Pierre Palmade connaîtra bientôt son sort. Ce vendredi 23 février, la cour d'appel de Paris doit se prononcer sur la mise en détention provisoire au nom de l'humoriste, actuellement assignée à résidence au service d'addictologie de l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Pour les familles des victimes, l'attenté est insupportable. Si l'une d'entre elles, une femme enceinte qui a perdu son bébé, a pu regagner son domicile, les deux autres sont encore hospitalisés. Parmi elles, un enfant de 6 ans, qui souffre de séquelles importantes selon nos confrères de BFMTV, et son père, un homme de 38 ans, toujours plongé dans le coma. Le frère de ce dernier a tenu à s'exprimer auprès de RTL. Malgré l'angoisse et la fatigue, celui qui se prénomme Erguin veille au quotidien sur son cadet, qui a déjà subi cette opération depuis l'accide de la route survenue le 10 février dernier en Seine-et-Marne. Pour lui, chaque jour est une épreuve, en témoignent les cernes visibles sur son visage. Les médecins me disent qu'il y a toujours un risque qu'il meure à l'hôpital, donc dès qu'ils viennent me parler, je tremble, je ne peux plus vivre avec cette peur, explique-t-il à nos confrères. Et d'ajouter, tel un cri du cœur, je n'ai plus de force. S'il espère de tout cœur que son frère sortira du coma, il se demande dans quel état sera celui qui conduisait l'autre véhicule le jour de l'accide, il ne bouge plus, je ne le reconnais même plus sous tous ses pansements. Mon frère était souriant, plein d'énergie, mais après les sept opérations déjà subies, dans quel état je peux espérer le retrouver ? s'interroge Erguin, qui appelle la justice à placer le comédien en détention provisoire. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, Muriel Robin, Michel Larocque, Véronique Sanson. Les femmes de sa vie est ce qu'il attend de la justice ce vendredi 24 février, l'intéressé suivra avec attention la décision de justice depuis la chambre d'hôpital où se trouve son petit frère. Erguin attend beaucoup de cette journée décisive. La vraie prison, si est-il derrière des barreaux ? Pierre Palmade a tué un enfant et peut-être mon frère. J'aimerais juste qu'on entende ma souffrance, confie-t-il à nos nos confrères. Selon lui, Pierre Palmade doit être placé en détention provisoire. Selon les informations de RTL, la famille du conducteur appelle à un rassemblement devant la cour d'appel ce vendredi 24 février afin de soutenir la demande de mise en détention du comédien. Crédit photo, best image. Crédit photo, best image. Crédit photo, best image. L'appel put- olim